Je vous fais une petite vidéo, non pas pour vous parler directement de moi, parce que au bout d'un moment vous allez finir par en avoir complètement marre de moi, encore que ça vous plaît les vidéos où je cause, je vous raconte des petites conneries, mais par contre c'est pour vous parler d'un super luthier dont j'apprécie énormément le travail, et qui c'est donc ? Il s'agit de Rémige. Alors Rémige je l'ai découvert sur Youtube parce qu'il possède une chaîne, je vous mets le lien en description, allez vous abonner, c'est une tuerie ultime, qui répond au prénom de Charles-Antoine, et qui a utilisé le nom de Rémige pour son atelier de luthier, et aussi d'ébénisterie, et tout travail de modification, de travail du bois, luthier bien sûr, il fabrique même ses propres outils, c'est un mec totalement dingue dans le bon sens du terme, et donc il s'appelle Charles-Antoine, il a utilisé le nom de Rémige parce que ça rappelle le plumage d'un oiseau, bon Dieu que c'est stylé, et du coup sur sa chaîne qu'est-ce que vous allez trouver ? Vous allez trouver des vidéos d'outillage, comme je viens de vous le dire il fabrique ses propres outils, notamment dernièrement un rabot, un mini rabot, enfin c'est quelque chose d'absolument formidable à regarder, alors moi qui ne comprend absolument pas du tout les termes qu'il utilise pour désigner son matériel, j'aime quand même regarder ça avec une certaine chorégraphie du bois, une chorégraphie des mains, et une chorégraphie du travail que je trouve absolument démentielle. Alors pourquoi est-ce que je vous en parle ? C'est parce que je compte lui demander du travail, et je lui ai demandé du travail. Vous la voyez là ? La petite vigie Excalibur qui trône derrière moi ? Et bien en fin de compte il me l'a entièrement retapé. Voilà un extrait de la vidéo qu'il a mis sur sa chaîne. Je dois restaurer une vigie Excalibur, oui encore une, que Neo Geo Fanatic m'a envoyée. Je vais la refréter, refaire l'électronique modifiée par l'ancien Proprio, et la restaurer pour lui redonner un peu d'éclat. Ah, ce vert est plutôt classe, c'est pas courant comme couleur. Elle est équipée de 3D Marzio double format simple et d'un ton splittable. Je prépare les morceaux de fret en les passant dans la cintreuse. Ensuite chaque morceau est coupé à la longueur approximative. Bien entendu je ne vous le mets pas en entier, il ne faut quand même pas exagérer. Vous trouverez le lien de la vidéo dans la description, de même à nouveau que la chaîne YouTube de Remige. Je vous invite vraiment à aller vous abonner et à le suivre aussi sur Instagram et Facebook. Je mets les liens dans la description. Il mérite vraiment toute votre attention. Quoi qu'il en soit, c'est bien beau de discuter. On va quand même regarder un petit peu en détail ce qu'il a fait sur l'Escalibur que j'ai reçu. Alors je vais vous montrer et vous expliquer un petit peu à main levée, avec la caméra à la main, qu'est-ce qu'il en est vis-à-vis de cet Excalibur. Alors je me suis mis à rechercher dernièrement une petite custom. Parce que ça me faisait envie tout simplement. Sans raison particulière. Et du coup j'ai une connaissance à moi qui s'appelle Féfé. Donc coucou Féfé, je te passe le coucou. Qui du coup m'a dit oui tout à fait j'ai une Excalibur. Et elle n'est pas par contre en excellente état. Du coup il me l'a fait à un tarif extrêmement intéressant, merci encore à toi. Mais par contre elle nécessitait un petit peu de maintenance d'une manière générale. Comme vous l'avez sûrement vu dans la vidéo de Rémyge, elle avait besoin d'extrême, d'un refrettage. Je vais essayer de vous montrer un petit peu en détail tout ce qu'il m'a réalisé sur cette guitare là, en zoomant à chaque fois. Alors là voilà, il m'a tout défretté, il m'a rectifié la touche. Et il m'a installé des frettes ainsi qu'un sillet, en tout cas une frette zéro, en inox. Alors voilà, moi j'aime beaucoup l'inox, que ce soit pour la sonorité ou bien entendu la durée de vie. Regardez la précision du travail, c'est quand même très impressionnant. Et bien entendu c'est encore plus impressionnant quand on l'a en main et quand on le sent. Alors il a rectifié la touche parce qu'elle avait eu quand même pas mal d'usure. Et il a aussi repatiné complètement, enfin repoli pardon, la plaque de Picgard qui était aussi dans un état assez pitoyable. Il a même repeint les lames du micro-milieu qui sont des Dimardieu au double format simple parce que la peinture était partie. Il m'a ensuite fait un réglage total nettoyage intégral de la guitare avec une refonte de l'électronique qui me permet de passer en single coil tous les micros d'un coup pour avoir comme l'équivalent d'une Strat en SSS. Là c'est du HHH et là c'est du SSS. Bon alors maintenant on l'a bien biglé sous tous les angles, on va quand même la faire sonner. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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